une petite sieste réparatrice et salut à tous c'est ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur red dead redemption 2 comme à mon habitude depuis maintenant deux mois aujourd'hui donc nous fêtons comme la veille ou le lendemain tout dépend de quand je vais poster la deuxième vidéo la venue de ce superbe micro qui est un blue yeti chromé trop stylé que j'adore et qui vous permet d'entendre ma voix de façon optimale du coup aujourd'hui on va faire une vidéo un peu tranquille un peu pépouze on va aller chasser le saumon rouge et non le chaumon rouge je vais vous montrer de suite où on est sur la carte donc on est à Ocria Hugs Ren in English par favor et je vous montre je dézoome en fait c'est le lac qui est juste ici dans les montagnes pas très loin du coup de l'ours légendaire et en fait ce lac est farci de saumon donc du coup on va essayer d'empêcher un ensemble la seule question que je me pose c'est aurez-vous besoin du leurre spécial lac parce que moi je l'ai en fait parce que je suis allé déclencher la quête de d'un gars en fait qui déclenche la quête des poissons légendaires et ce qui m'a permis en fait d'avoir un nouveau un nouveau marchand qui vendait du coup des leurres spéciaux pour les lacs et les rivières pour pouvoir choper les poissons légendaires donc du coup ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais aller essayer de les pêcher avec le leurre classique comme ça au moins on pourra voir ça ensemble normalement ça devrait pas poser de problème je vais juste essayer peut-être de me rapprocher un petit peu là qu'est ce que c'est ça c'est des crappés harlequin alors j'appuie sur elle pour avoir on va passer en plein écran pour avoir du coup alors non j'ai foiré hop reprends ta canapèche jeune arthur morgan t'es vous les voyez là ils sont magnifiques donc choisir un appât je laisse appuyer sur l1 et ce que je vais faire c'est que je vais prendre un truc spécial lac mais qui est différent du coup du leurre spécial lac donc maïs c'est pas pour ça ça attire les petits poissons ok criquet idéal pour attirer les poissons moyens des rivières c'est pas ça voilà leur idéal pour attirer des poissons moyens de lacs donc ce sont des esticots que vous prouve que vous pouvez trouver dans les les petites épiceries tout au long du jeu elles sont en vente libre et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer notre ligne là dedans est ce que c'est trop loin ouais un petit peu un petit peu beaucoup je vais réinitialiser le lancé alors hop et là hop un petit lancé voilà et là j'attends je ne fais rien j'attends que ça morde hop allez allez les gars on rouler la ligne rouler un peu voir je vais doucement et on va voir ce que ça dit ils sont vachement près du bord je trouve bon on va relancer écoutez on va lancer par là hop là voilà là normalement ça devrait fonctionner ça titille hop 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 et j'ai chopé un poisson gigantesque avec le leur spécial lac là dedans c'était monstrueux il faisait 6 kg 2 je crois il me semble que je l'ai dans ma sacoche ah non je l'ai pas ah ça mord clac r2 je tire dans l'autre sens pour éviter qu'il pète la ligne et surtout qu'il se barre là je fais le joystick vers le bas et je j'enroule r voilà et là normalement c'est de se barrer hop il a l'air coincé dans la pierre pauvre saumon rouge tu viens de te faire choper par arthur morgan donc là saumon rouge de 2 kg 49 saumon rouge et délicieux est mort au leur de rivière donc on le saura ça marche aussi avec un leurre de lac du coup parfois pour répliquer à une agression plutôt que par appétit le saumon ne se nourrit pas lors de la saison des amours bon savoir donc est ce qu'on fait garder ou est ce qu'on fait remettre à l'eau donc je vais le garder voilà du coup il reste avec moi et voilà et ben écoutez si vous voulez on peut essayer avec le leur spécial on peut essayer de voir si on a un truc un peu plus gros alors leur spécial lac les poissons légendaires qui vivent dans les lacs bon après il ya écrit aussi que ça augmente fortement les chances de choper un gros poisson plutôt gros d'ailleurs que que moyen donc maintenant 2 est fait lentement pivoter air et j'ai vérifié dans cela qu'il n'y a pas de poisson légendaire donc on risque pas de choper un poisson légendaire et c'est tant mieux parce qu'il aura une vidéo dédiée à sa mort dans la playlist justement des poissons légendaire il faut que je m'y attelle là pour l'instant j'ai vraiment fait on va dire les animaux terrestres donc voilà on blablate écoutez on est à la pêche on est peinard on essaye surtout de pas perdre ce poisson plus il est gros et plus c'est long mais c'est un truc de fou furieux celui justement qui faisait six kilos deux ça m'a pris ça m'a pris un bon paquet de temps pour le récupérer et là celui-là dès qu'il peut il essaie de ce que de ce calte et calte et voulant dire barré sans fuir alors voilà allez punaise voyez c'est pas le même ratio poids là pour la bête voilà bien là je sais même pas ce que c'est en plus couper la ligne on peut faire couper la ligne avec on ne le fera pas ce serait ce serait pire que tout il a l'air gros ou la ouais ou la la mais pas tant que ça là pas mal du tout combien de kg 55 ben non il était pas si gros que ça il était juste loin et il est laid il a le nez crochu du diable et il a la couleur du diable et ben celui là on va le remettre à l'eau et comme ça vous pouvez voir que sur le côté l'honneur augmente quand on fait du quand on pratique du no kill dans red dead redemption 2 bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère aussi que le son de ce fabuleux micro vous plaît et que ça égaye vos journées autant que moi et et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a aidé ou si la vidéo vous a plu et à mettre un petit pouce bleu pour les mêmes raisons et je vous dis moi en attendant à plus tard je vous dis à bientôt je vous fais des bisous pour de prochaines vidéos sur red dead redemption 2 allez salut